Bonjour à tous, nous avons dans ce nouveau webinaire organisé dans le cadre des Journées nationales des industriels. On va vous parler pendant une petite heure de l'offre d'identification électronique des acteurs. Pour cela, deux intervenants, Marc de Vos et Yajon Boubeber de l'ANS. Comme d'habitude, vous recevrez le replay du webinaire par mail. On mettra également en ligne sur les sites de l'agence avec le support de présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans le texte. Marc de Vos et Yajon, je vous laisse la main et puis bon webinaire à tous. Merci, je le dis. Alors, nous avons prévu trois sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. L'idée, c'est de juste faire un petit rappel sur les thématiques. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu avec l'équipe de l'ANS. Alors, si ce n'est pas le cas, on va faire quand même quelques slides pour vous présenter les sujets. Après, en fait, ce qui nous intéresse plus, c'est d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou bien, je ne sais pas, Elodie, si on peut prendre la parole vers la fin de... Enfin, dans la quatrième partie questions-réponses. Alors, non, malheureusement, ce sera uniquement dans le chat, mais je ferai The Voice. Ok. Super. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, au fur et à mesure de présentation dans le chat et on essaie de prendre, du coup, un temps nécessaire quand même à chaque partie pour essayer de répondre vos questions. Et voilà. Alors, le premier sujet qu'on souhaite discuter avec vous, c'est les services de publication de l'annuaire santé. Donc, comme vous le savez, dans les exigences de référencement pour le Sécure, il y a quelques lignes sur l'utilisation des données de l'annuaire santé. Alors, un petit premier rappel sur les services existants. Alors, actuellement, sur le site de l'annuaire santé, vous avez soit la IHM qui vous permet de faire une recherche et une consultation unitaire sur chaque professionnel, chaque structure, ou bien vous avez la possibilité de télécharger, donc, un fichier d'extraction, donc, avec tout le stock des données, soit directement via le site annuaire santé.fr, soit avec un web service de téléchargement. Donc, c'est le service qui est utilisé le plus par nos clients, on va dire, jusqu'à maintenant. Et il y a aussi un service de l'annuaire santé, cela est réservé uniquement aux opérateurs qui leur permet de retrouver les palames santé, donc, déjà créés. Alors, ces services-là sont bien sûr gratuits et disponibles pour l'ensemble de l'écosystème. Les données qui sont publiées pour la population industrielle et éditeur, ce sont des données, donc, communicables, librement communicables. Librement communicable. Voilà. Ce qui est encadré par l'arrêté FPBS. Il y a une nouvelle version qui a été sortie cette année, donc, on vous transmet, bien sûr, la présentation. Vous pouvez cliquer sur le lien pour consulter la dernière version de l'arrêté. Je te laisse la parole, Marc, peut-être présenter quelques exemples d'usages. Oui, donc, il y a plusieurs milliers, en fait, d'utilisateurs de nos extractions, soit en web service, soit en téléchargement dans l'IHM. Alors, notamment, ce qu'on a repéré comme usage, les structures de santé des hôpitaux. Il y en a pas mal qui récupèrent le fichier pour tenir à jour leur annuaire de correspondants. Et ça permet aussi d'envoyer les comptes rendus avec la messagerie MS Santé, avec, bien sûr, plus de sécurité et puis un gain économique. Y compris, il y a aussi des acteurs qui proposent ce service, des tiers qui proposent ce service à des hôpitaux, également en s'appuyant sur nos données. Il y a des services nationaux ou régionaux qui utilisent les données. Bon, le plus emblématique, bien sûr, c'est le DMP ou mon espace santé, qui récupèrent quotidiennement les données de l'annuaire pour avoir la liste à jour, en fait, de tous les professionnels habilités à se connecter. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'industriels, notamment ceux qui sont des fournisseurs de solutions hospitalières, bien sûr. L'IFEN, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un des acteurs qui propose le service autour de la coordination ville-hôpital, hôpital-ville, plutôt. Voilà. Et donc, le tout s'inscrivant aussi dans un contexte de généralisation de l'immatriculation RPPS, progressivement, dans l'ensemble des systèmes d'information qui ont à manipuler des deux aides de santé, bien sûr. Alors, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, historiquement, c'était des fichiers plats, solution robuste, mais pas très moderne. Et donc, là, on propose des nouveaux services, donc, appuyés sur la norme FHIR, en format JSON, avec, donc, toujours la possibilité de récupérer l'ensemble des données, y compris on peut faire des filtres aussi, je ne veux que les médecins, ou je veux que les professionnels d'une région ou d'un département. On a aussi, donc ça, ça ressemble à nos fichiers historiques, et puis, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a la possibilité, donc, ce qu'on a baptisé le delta, c'est de ne récupérer que les fiches qui ont subi une modification depuis la dernière fois que j'ai téléchargé, en fait. Donc, ça se permet de simplifier la tenue à jour d'une copie locale de l'annuaire versus resynchronisée complètement à partir d'une image complète. Et puis, il y a aussi maintenant un service d'interrogation synchrone. Donc, je veux la fiche correspondant au numéro FPPS XY. Je veux un médecin qui s'appelle Philippe Martin. Voilà, il y a une possibilité d'interroger la base. sur un ensemble de critères pour rechercher les données d'un professionnel, ou plusieurs. Voilà, donc ça, c'est... Alors... Je vois qu'il y a déjà des questions. On continue, Yajon ? Ou Elodie, je ne sais pas qui passe les slides. Oui. Ah, pardon. C'est un peu vite. Alors, oui, pour ce nouveau service, qui est l'API sous la norme FIRE, nous avons lancé une phase de co-construction depuis le début d'année, donc avec dizaines de l'adopteurs pour co-construire ensemble et aussi, bien sûr, de prendre en compte de façon agile au fur et à mesure dans le développement, des retours de nos testeurs, on va dire. Et on a eu, enfin, on a eu une première version qui était mise en prod du coup, début septembre, vraiment sur la base de production, parce que du coup, la co-construction était sur une base de bac à sable. Et en septembre, on a mis en production, du coup, cette première version d'API FIRE. Actuellement, on est dans une phase de bêta-test, donc c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. S'il y a des industriels qui sont intéressés par cette phase de bêta-test de l'API FIRE, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons mis l'adresse mail de contact sur la slide, donc une équipe sera mise à disposition pour vous accompagner dans cette phase de bêta-test. Je crois qu'on peut peut-être commencer à répondre aux questions. Une première question, c'est qui s'occupe de la mise à jour du fichier? Alors, je ne sais pas si la question est plutôt les données sont mises à jour comment? Est-ce que c'est plutôt ça? Alors, si vraiment la question est tournée dans ce sens-là, ce sont des autorités d'enregistrement, c'est-à-dire les ordres pour les professions comme les médecins, pharmaciens, sages-femmes qui dépendent de leur ordre de profession, c'est eux, en fait, avec l'obligation d'enregistrement dans un fichier IPPS, dans le répertoire national IPPS, que le professionnel sollicite leur ordre pour qu'ils soient référencés dans leur référentiel donc de personnes physiques du secteur de la santé. Pour cette régulation-là, c'est aussi une obligation pour qu'ils puissent exercer le métier. Il y a les ARS aussi, bien sûr, pour les professions qui n'ont pas d'ordre, mais qui relèvent d'une vérification, enfin, d'une formalité au niveau de l'ARS, vérification de diplôme conditionnant l'exercice d'une profession, par exemple, les psychologues ou les orthophonistes ou un certain nombre de professions de type auxiliaire médicaux. Voilà. Et puis, on récupère les données sur une base quotidienne pour les ordres et pour les professions qui sont encore dans l'ancien fichier Adélie, qui est toujours vivant. Ça va bouger en 2023. Donc, les professions relevantes de l'ARS, c'est sur une base hebdomadaire à ce stade. Pour la... Benjamin Plard nous demande les fichiers sont-ils récupérables par API ou faut-il les récupérer manuellement ? Les deux. Y compris les fichiers historiques, il y a une possibilité d'utiliser une interrogation REST dans votre service. Et Karim Benhamen nous demande qui dit API REST dit forcément API documentée, je suppose. Oui, alors il y a un document qui est sur notre site qui... donc un dossier technique qui permet d'avoir toutes les informations pour interroger le service. sur la façon dont on s'y est pris et dont on s'y prend pour développer et déployer le nouveau service, le service FIRE. Donc on a commencé en début d'année avec une quinzaine, mais enfin on a vraiment été actifs une grosse moitié d'acteurs qui nous ont fait part de leur intérêt à jouer si je puis dire avec la nouvelle API. Donc on était vraiment en mode co-construction jusqu'à septembre où on a démarré une phase bêta. Donc là, on a actuellement et on est passé à je crois une bonne trentaine de clients, d'utilisateurs de la nouvelle API. On a un processus pour participer au bêta test. Donc si vous souhaitez participer, vous êtes les bienvenus, bien sûr. On a tout un ensemble de ressources aussi documentaires, on peut dire, permettant au maximum de s'y retrouver dans la nouvelle API. Et je vois qu'il y a des questions dans les... Voilà. Et donc, on va déployer de manière plus généralisée, plutôt à horizon début 2023. Et là, à ce stade, on est dans le bêta test. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc on me signale qu'il y a des questions dans les questions, mais pas dans le chat. Je regarde les questions, du coup. Y a-t-il un document disponible publiquement pour voir les services fournis par... Oui. Alors, il y a des documents, il y a des ressources sur un GitHub, il y a tout un tas d'éléments qu'on n'a pas mis là dans les slides, mais si vous écrivez à l'adresse qui est indiquée, là, on peut vous envoyer le lien vers toutes les ressources disponibles. Ensuite, il y a une question, le nombre de requêtes sur l'annuaire est-il limité ? À ce stade, non. Je crois bien qu'on a des mesures de protection contre les attaques en déni de service, mais autrement, il n'y a pas de limitation particulière. On espère que l'API aura des usages assez intensifs et on s'y prépare en dimensionnant nos serveurs pour ça. Y aura-t-il les possibilités de n'obtenir des extractions de l'annuaire que sur une zone géographique donnée ? Sur le service historique, non. Par contre, sur le nouveau service FHIR, oui, ça fait partie des critères de filtrage qui sont disponibles. Sachant que sur l'ancien, enfin, sur le service existant avec la colonne, du coup, vous pouvez quand même filtrer de votre côté. Si vous avez besoin uniquement les départements ou les régions qui vous intéressent, vous pouvez quand même faire un filtrage. Ah oui, il y a les attributs, profession, département et tout ce que vous voulez pour faire le tri. par contre, au niveau de l'échange de données, le produit, c'est toutes les données disponibles. Voilà, c'est vraiment tous les professionnels autorisés à exercer au jour J. Alors, j'ai mis dans le chat le site e-santé, enfin, une page concernant l'annuaire santé du site e-santé. Donc, dans cette page-là, vous allez retrouver les informations concernant l'ensemble des services existants et aussi quelques présentations sur, enfin, quelques descriptions sur le nouveau service. Voilà, ça vous donne déjà un premier aperçu des informations. Après, si vous souhaitez, donc après, voilà, si le service vous intéresse, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail. Donc, on vous donnera un peu plus d'éléments par la suite. OK. je prends l'autre question, Alex Rocher qui nous dit dans le cadre d'une téléexpertise, il est demandé au médecin requérant de renseigner dans son LGC quelques informations sur le médecin requis, notamment le RPPS, le numéro de facturation AM. À ma connaissance, ce numéro AM ne figure pas dans l'annuaire santé. Il est envisagé de l'intégrer ? Non. Ça, c'est une donnée qui relève de l'assurance maladie. Donc, c'est l'immatriculation par l'assurance maladie des cabinets, pour dire ça simplement. c'est des points de facturation, en fait, les numéros AM. Et nous, on n'est pas, comment dire, légitime à publier cette donnée qui est côté système d'information de l'assurance maladie. Et en plus, l'ANS n'est pas propriétaire de ces données. Et ces données-là, elles ne sont bien sûr pas figurées dans les données disponibles dans la RPPS, aussi dans l'ARED. Du coup, à ce stade, on n'a pas du tout envisagé de les intégrer dans la publication, en tout cas, de parmières santé. Après, une question sur le lien avec le fameux API-annuaire-sendé.fr. Alors, on suppose, c'est d'un service qui est commercialisé par un éditeur en appuyant sur certainement les données de l'annuaire santé, donc la Régionnation nationale. Ce n'est pas chez nous, ça. Voilà, ce n'est pas chez nous. Donc, ça, c'est une initiative d'un acte matière qui, soit dit en passant, n'était pas tout à fait dans les clous quand il a démarré son service, mais enfin, on n'est pas la police non plus, et qui propose effectivement des API avec un premier niveau de service gratuit, ensuite un niveau payant. Et quand je dis qu'il n'était pas dans les clous, c'est qu'il y avait des règles de rediffusion des données qui étaient restrictives jusqu'à la nouvelle version de l'arrêté, qui date de quelques un ou deux mois. Voilà, on a plutôt supprimé les contraintes concernant la rediffusion des données. C'est assez logique dans une ère un peu open data. Et donc, ça, ce n'est pas chez nous. Voilà. D'ailleurs, pour l'ABEI FIRE, qui est vraiment la diffusion en temps réel de, on va dire, le référentiel national, ce serait, on a un projet de référencement de cette ABEI dans l'ABEI.gou.fr. Donc, si vous retrouvez l'annuaire santé dans l'ABEI.gou.fr, là, c'est plutôt notre service. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On va attendre la fin de cette campagne de bêta-test pour le faire référencer. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va, on vous propose de passer au deuxième sujet. Mais bien sûr, s'il y a une question qui vous revient, n'hésitez pas à continuer à le mettre dans le chat. On pourrait revenir là-dessus. Ok. Alors, le deuxième sujet qu'on souhaitait discuter avec vous, c'est plutôt un moyen d'identification électronique. Donc, après identification, on parle d'authentification. d'abord, le MIE, on va dire, pour les personnes morales, donc, qui utilisent plutôt les certificats logiciels, comme vous le savez, pour accéder au service socle de Sécur. Il y a quelques, je vais passer directement à cette tête-là pour commencer, ce serait peut-être plus simple. les établissements de santé, les cabinets libéraux, les centres de radiologie, biologie, officines, en fait, ont besoin de moyens d'identification électronique afin d'accéder aux services socles de Sécur comme le DMP, comme les téléservices d'INSI ou bien les fournisseurs de services pour se raccorder au ProSantéConnect. Il faut aussi un certificat mutuel et puis MS-Santé, bien sûr, au-delà d'opérateurs qui sont MS-Santé qui sont déjà équipés des certificats serveurs, il y a une nouvelle, comment dire, exigence sur l'utilisation de certificats de personnes morales, vraiment pour sécuriser les échanges en fait, des données entre l'application métier et l'opérateur. Alors, bon, pour l'instant, c'est uniquement, bien sûr, à s'appliquer sur les pales de type applicatif. Alors, du coup, on fait un petit rappel de quel certificat est nécessaire pour tel service. Alors, comme vous le savez, pour l'alimentation de DMP, il faut d'abord un certificat de signature, donc signé, bien sûr, par exemple, le CHU de, je ne sais pas où, ou bien la clinique pour prévenir de telle ville. Ensuite, il faut un certificat d'authentification, donc, qui permet d'aller, donc, de s'authentifier auprès du SIDMP pour alimentation des documents dans le DMP. Donc, il y a deux certificats pour le service DMP, pour l'alimentation du DMP est nécessaire. Donc, tous les deux sont de type certificat d'organisation qui, en fait, qui est porté par la personne morale de l'établissement. Alors, pour le TNSI, vous avez besoin d'un certificat en fonction du mode d'interrogation, soit c'est du manuel, soit du automatique. Donc, c'est un certificat aussi d'organisation qui vous permet de s'authentifier auprès du téléservice. Alors, par contre, sur ce usage-là, il y a une spécificité. La CNIL exige, en fait, dans le nommage du certificat dans le domaine que vous devez explicitement intégrer INSI manu ou INSI auto pour que, en fait, le certificat soit bien identifié auprès du téléservice pour dire que, voilà, ça, c'est un certificat qui est utilisé spécifiquement pour le téléservice INSI. Donc, voilà, c'est l'exigence à respecter vis-à-vis des exigences de la CNIL. Donc, là, ici, on souligne qu'il y a une spécificité sur le nommage du certificat. Sinon, le certificat, bien sûr, c'est toujours le même type de certificat, le certificat ORG, en fait, de l'ANS qu'il faut utiliser. concernant les fournisseurs de services qui devaient s'accorder au Procenté Connect. Alors, dans le nouveau référentiel Procenté Connect, on demande les fournisseurs de services de s'authentifier mutuellement avec un certificat ORG. Du coup, si vous êtes un éditeur, vous pouvez demander à l'ANS, donc un certificat, sous votre nom, c'est-à-dire par rapport à votre SIRET. Et ensuite, voilà, ça vous permet de s'accorder au Procenté Connect. Pour le MS Santé, juste un petit rappel, les opérateurs, ils doivent se procéder de certificat serveur. Donc, qui permet de sécuriser l'espace de confiance entre les différents opérateurs. Ça, c'est déjà, c'est un historique. On ne va pas revenir là-dessus. Tout le monde sait, tout le monde connaît, tout le monde a déjà un contrat, sauf si vous êtes un nouveau opérateur MS Santé. Là, il y a une équipe spécifique pour vous accompagner. Sinon, le point d'accent qu'on voulait mettre, c'est sur le nouveau exigence, en fait, qui permet de sécuriser l'échange de données entre l'application métier et son opérateur. là, pour les pales de type applicatif, vous devez, enfin, l'établissement, on va dire, qui met en place, donc, le MS Santé devait, en fait, se procéder d'un certificat, or, aussi, pour, voilà, pour ce fait. Alors, du coup, ça fait beaucoup, tout ça, ça fait beaucoup de certificats à utiliser. Alors, on avait revu un petit peu la doctrine de l'utilisation et la commande de certificats, donc, début d'année, en collaboratif avec le ministère, notamment la DNS, aussi l'assurance maladie, l'équipe DMP, etc. Nous avons posé, donc, des règles, et, c'est la doctrine sur l'utilisation des certificats de personnes morales. Alors, le principe, vraiment, ça se résume en quatre points. Le premier point, c'est ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. En fait, c'est vraiment la personne morale qui porte le certificat d'organisation. Le certificat, c'est une pièce d'identité électronique, en fait. Donc, ça désigne, au même titre qu'il y a des certificats dans les cartes qui permettent, qui tiennent lieu de pièce d'identité électronique pour des personnes physiques. Les certificats, c'est le pendant pour les personnes morales. Voilà. Donc, ça, c'est la règle générale, c'est que un certificat identifie une personne morale qui a la personnalité juridique et pas forcément un des nombreux sites si on a affaire à un établissement, à une entité multi-sites. Ça, c'est la règle générale. On va voir qu'il y a quelques exceptions. Mais, pour remettre les principes un peu au clair, c'est bien une pièce d'identité électronique de personnes morales. Tout à fait. Alors, d'où découle que dans l'ensemble, et là encore, il y a des exceptions mais qu'on précise juste après. Un même certificat peut être utilisé pour sécuriser les échanges depuis différents sites de la même entité. En particulier, si c'est la même solution logicielle, voilà. S'il y a plusieurs solutions logicielles éparpillées sur les différents sites, c'est plutôt un certificat par solution. Et ça, c'est la règle générale. J'en profite pour répondre à la question de Benjamin Plaire. Dans le cadre des GHT et d'un des pays communs ou plusieurs établissements, il faut que plusieurs certificats. Oui, parce que le GHT, c'est, en fait, ce n'est pas une fusion juridique des établissements. Donc, chaque établissement conserve la personnalité morale et il faut bien que chacun des établissements puisse être identifié en tant que tel, même s'ils ont fait converger le récit et qu'ils ont une solution commune, notamment des pays. On a bien conscience que ça ne facilite pas toujours les choses, mais là, on est sur des principes de, voilà, ou alors, il faudrait déléguer au GHT qui s'identifie à ma place, mais bon, il n'y a pas de schéma juridico-technique qui permettent de matérialiser ça. Donc, c'est bien le certificat identifié de la personne morale. Troisième grand principe, c'est qu'un certificat peut être multi-usage. Il n'y a pas de raison, sauf exception. On a cité l'INS tout à l'heure qui a des règles particulières de nommage, mais sinon, un même certificat, encore une fois, c'est une pièce d'identité. Je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs pièces d'identité pour me faire montrer patte blanche sur différents services. Ce n'est pas très logique. Et puis, quatrième point qui vous concerne, ou en tout cas, certains d'entre vous, c'est que une entité de type établissement, par exemple, peut déléguer un tiers, tout ce qui est gestion opérationnelle des certificats. C'est la notion d'administrateur technique. Simplement, ça envoie ça beaucoup des éditeurs qui, par exemple, dans les officines, des éditeurs qui font le travail concret de commande et d'implémentation des certificats pour le compte de leurs clients, personnes morales, acteurs de santé. bon, ça, c'est les règles générales qu'on a essayé de simplifier et de poser des règles un peu comme ça, de bon sens, on peut dire. Après, si tu passes au suivant. Je vais peut-être juste répondre à une question qui est plutôt liée à cette slide-là. Donc, Raphaël a posé la question. Les certificats sont-ils toujours réservés pour usage aux seuls acteurs de parcours de soins de patients ou des éditeurs de solutions du type SaaS peuvent-ils en bénéficier pour eux-mêmes ? Peut-ils sinon obtenir une délégation explicite de chaque acteur ? Alors, déjà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bien sûr, en tant qu'éditeur, vous pouvez donc posséder des certificats. Par exemple, quand vous allez vous procéder connecté, vous êtes obligé de demander un certificat ORG. Donc, l'ANS vous délivre. Il n'y a pas de souci. Après, c'est selon, en fait, les usages. Par exemple, pour le DMP, même si vous êtes un éditeur, vous avez un certificat à votre nom, vous ne pouvez pas alimenter le DMP parce que le service, en fait, ils ont des règles métiers. Ils ne laissent pas l'éditeur à alimenter des DMP. C'est plutôt les structures de soins qui doivent alimenter le DMP. En fait, le certificat, comme dit Marc, c'est une carte d'identité. C'est juste pour montrer qui je suis. Après, avec cette carte d'identité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout dépend du service derrière, en fait, les règles qui définissent selon le usage, selon chaque service. Donc, ce n'est pas l'ANS qui dit avec le certificat que vous pouvez accéder au DMP ou au INSI. Voilà. Donc, il y a des règles un peu plus précises, un peu plus spécifiques vis-à-vis des services numériques. Après, bien sûr, en tant qu'éditeur, vous pouvez être délégué pour gérer les gestions des certifiés, pour gérer les certificats en tant qu'administrateur technique pour vos clients. donc, ça, c'est possible. Pendant qu'on est dans les questions, il y a une question de Grégory Merek, qui nous demande si Mélise, qui est l'opérateur, c'est la marque de l'opérateur de l'agence, de l'ANS, pourra-t-il fonctionner avec le certificat Org au lieu d'une carte CPS, où est-ce déjà possible? Dans ma compréhension, non, parce qu'on n'a pas prévu d'offre de balle Orga pour le côté Mélise. Donc, les possibilités de connexion, on ne fait que des balles perso, personnelles, et donc, avec connexion par CPS ou maintenant, on peut aussi par ICPS pour accéder au, soit ouvrir un compte Mélise, soit pour accéder ensuite à sa boîte. Une question, est-ce que ces certificats se commandent bien sur la plateforme IGC santé? Oui, oui, complètement. D'ailleurs, vous avez, en fait, deux modes de commande, soit sur la plateforme, donc, c'est-à-dire via l'interface, donc, de façon manuelle, soit, en fait, on a aussi un web service qui permet de commander un peu, on va dire, en masse des certificats pour ceux qui ont vraiment besoin de commander beaucoup. on va prochainement organiser un webinaire pour présenter ce web service. Donc, voilà, je fais juste un petit dingue ici, mais il y aura une publication, je pense, de webinaire qui va venir soit vers la fin du mois, soit début du mois prochain, si le web service vous intéresse, bien sûr. Alors, seconde question, sur cette plateforme, on trouve également des certificats serbes utilisés, par exemple, pour Rock, ou un site tout à l'heure pour les opérateurs de messagerie, quelle différence avec les types Org ? C'est un peu ésotérique, serve, c'est censé identifier un serveur, une machine, et Org, plutôt la personne morale. Donc, c'est vrai que la nuance, elle est un peu, peut-être un peu trop subtile, mais voilà, on a ça dans notre offre. Et retenez que pour les services socles du Ségur, c'est plutôt Org dans l'ensemble. le BMP, INS, etc. Alors, question sur les certificats pour INSI en tant qu'éditeur, comment gérer la centralisation des certificats de nos utilisateurs, personnes morales, quand on ne gère pas l'authentification par carte CPX ? Sachant que l'ANS n'encourage pas le stock, le stockage de centraliser des certificats pour les raisons de sécurité. Alors, c'est vrai qu'il y a une attention prêtée sur le stockage des certificats, surtout quand il y a un nombre très important de certificats qui sont stockés par le même éditeur. Donc, bien sûr, dans le référentiel de BGSS, ce n'est pas la recommandation au niveau sécurité. Après, la question comment gérer la centralisation des certificats ? Aujourd'hui, quand vous êtes administrateur technique de vos clients, je pense qu'il faut mettre des mesures pour sécuriser justement ce magasin dans le certificat, il n'y a pas d'autres solutions ou de recommandations. Sinon, c'est chaque client qui gère leur propre certificat comme les établissements de santé. voilà. Donc, nous, là-dessus, pour l'INSI, c'est une exigence qui est posée du coup par le service INS. Les éditeurs ne peuvent pas utiliser leurs propres certificats à la place de leurs clients. Donc, voilà, c'est un peu la réalité des choses. L'INS, nous, on n'a pas, à part préconiser des mesures de sécurité que l'éditeur devrait mettre en place, pas préconiser à autre chose. On n'a pas de solution pour ce cas d'INS. Je vois la suite de la question avec l'implémentation de l'authentification CPS sur le navigateur. Ça, on a bien conscience que ce n'est pas toujours simple, notamment pour les solutions de type SAS. Oui, il y a une instruction de l'INS à ce sujet. Gestion centralisée des certificats, oui, mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore finalisé. Je pense que l'INS ne manquera pas de faire une communication si quelque chose s'éclaircit avec, bien sûr, avec l'assurance maladie et l'INS en tripartie. Je jongle. C'est un peu déroutant ce truc où il y a un chat d'un côté et les questions de l'autre. On va peut-être vous proposer de poser les questions directement dans la partie questions. Comme ça, ça nous éviter de regarder dans les deux onglets différents. C'est pas grave. Franck Gustave nous demande question sur le certificat pour l'INSI. En tant qu'éditeur, est-il obligatoire de mettre en place la gestion de l'authentification par certificat logiciel de nos utilisateurs personnels moraux quand on gère déjà l'authentification par carte CPX ? Non. Après, c'est vraiment dépendant de votre produit et de ses utilisateurs et des contextes d'utilisation. Non, c'est absolument pas requis. Si vous gérez correctement l'authentification par carte et que ça satisfait les usages de vos clients, il n'y a pas d'obligation de développer la fonctionnalité avec l'authentification certificale. On va peut-être du coup, je ne vois pas de nouvelles questions, on va avancer un petit peu nos slides. Un petit rabel en fait, vis-à-vis de chaque couloir sécure, il y a des spécificités. Donc, ici, on fait juste un rappel. Donc, si vous êtes éditeur d'un couloir spécifique, donc voilà, prêtez une attention particulière sur les règles de commande. tout ça est fait l'objet de documents, on a fait un document, un guide pour chaque couloir ségure, il y a six guides qui rentrent beaucoup plus dans le détail de ce qu'il faut faire et les particularités et parfois des écarts par rapport aux principes généraux qu'on a présentés tout à l'heure. Là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail du pourquoi, mais donc, il y a quelques exceptions aux règles générales. Par exemple, à l'hôpital, pour l'hôpital public, on préconise et c'est possible d'utiliser du finesse juridique, donc un seul contrat, un seul certificat, potentiellement, si j'ai dix sites, je n'ai pas besoin de dix certificats géographiques. Par contre, pour le privé, jusque jusqu'à nouvel ordre et en principe jusqu'en début 2023, il y a encore une contrainte d'utilisation de certificats portant les finesses géographiques. Sur le couloir médico-social, alors, dans tous les cas, les hôpitaux peuvent bien commander ce qu'ils veulent, du juridique ou du géographique, mais c'est plutôt pour des raisons de simplicité, en fait, qu'on préconise, les facilités de déploiement qu'on préconise lorsque c'est possible de s'en tenir au certificat juridique, bien sûr. Même raisonnement pour le secteur médico-social, où ça peut marcher avec du juridique. Et dans le cas, comme on le disait tout à l'heure, où il y aurait plusieurs solutions déployées, je ne sais pas, j'imagine, par exemple, une entité qui résulterait de la fusion de deux entreprises avec des systèmes d'information pas encore rationalisés, à ce moment-là, il faudrait plutôt mettre deux certificats, mais pas forcément géographiques, ça peut être deux certificats juridiques implantés sur deux points différents, correspondant à chacune des solutions. Donc, on a essayé au maximum de faire disparaître des contraintes historiques pas toujours très bien fondées, dirons-nous, qui conduisaient à multiplier les certificats. Dans certains cas, c'est affreux. On avait des règles historiques, s'il y avait 200 sites, il fallait mettre 200 certificats avec ce truc. Donc, voilà, retenez ça, on a essayé au maximum de simplifier les choses et c'est ce qui est traduit dans nos guides. Tout à fait. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont déjà implémenté vos certificats géographiques pour le usage TMP, ça marche. Ça marche. Donc, ne vous préoccupez pas jusqu'à peut-être l'expiration de certificats existants en renouvellement où vous posez la question est-ce que vous passez plutôt un certificat juridique ou bien vous continuez à fonctionner avec les certificats géographiques que vous avez déjà implémentés. Je suppose qu'il doit y avoir des adaptations peut-être côté logiciel à faire pour certains. Donc, voilà, ce qu'on dit, c'est avec la nouvelle doctrine, on essaye vraiment de simplifier en fait le déploiement et implémentation de certificats pour les services SOC. et du coup, c'est dans ce sens-là aussi, côté assurance maladie, notamment pour le TMP, vont faire des évolutions pour assouplir les règles. Leur côté qui accepte aussi du certificat juridique. Donc, c'est pour ça qu'il y a une contrainte du coup, fin d'année et début d'année 2023 sur les établissements privés. Donc, bien sûr, début d'année 2023, je pense qu'une fois les évolutions sont mises en production, l'assurance maladie avec l'ANS et l'ADNS ne manquera pas à une communication bien sûr large sur ce sujet-là. En gros, on est dans une période de transition. Donc, historiquement, il y avait beaucoup de contraintes sur l'utilisation d'un certificat géographique pour les établissements multi-sites. on essaie de simplifier et donc, c'est vers le bon sens et en 2023, on espère qu'on réussira de faire ce mouvement et pour enfin simplifier du coup, l'implémentation des certificats. Voilà, c'est ça le message à retenir et après, bien sûr, pour chaque couloir, il y a des spécificités officines. Donc, ça, c'est simple parce que chaque officine représente un seul site. qu'on reste sur la finesse géographique parce que les titulaires d'officine sont bien enregistrés dans le référentiel à la PDS avec leur lieu d'exercice. Les facturations se font sur ce numéro. Il n'y aura pas de cas à passer sur la finesse juridique. Du coup, les certificats, on reste là-dessus. Ça facilite, en fait, techniquement, opérationnellement, la commande. sans dispenser de contrats de ce fait aussi. En plus, oui. Radiologie, alors ça, c'est un peu plus compliqué. Je ne préfère pas trop rentrer dans le détail, mais notamment sur les cabinets de groupe, entre guillemets, on a vraiment beaucoup peiné pour trouver des règles qui soient à la fois conformes aux principes d'identification et pas trop complexes pour le déploiement et on est arrivé à un résultat qui n'est pas fantastique. Mais voilà, je n'en dis pas plus. La biologie, c'est plus simple. Là, c'est concentré sur le site principal et la médecine de ville. On aurait bien aimé que ce soit du juridique pour les centres et les maisons de santé, mais pour différentes raisons que je n'ai pas le temps de détailler. C'est du finance géographique, sachant que là, pour le coup, c'est en général du monocyte. Merci Flora d'avoir conduit à la question de Joanne Capy. Oui, d'ailleurs… Pardon, il ne nous reste qu'un peu moins d'un quart d'heure. Oui, juste pour rappel, les éditeurs, si vous êtes sur un couloir particulier ou bien plusieurs couloirs, nous avons mis à disposition une équipe d'accompagnement sur la commande des certificats. Si vous avez des questions, si les règles ne sont pas encore très claires pour vous, n'hésitez pas à contacter l'équipe, notamment Flora qui est présente aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà. Elle a mis l'adresse mail de l'équipe dans le chat, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'accompagnement sur ce sujet-là de l'INS. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les processus de commande, donc ça, vous allez retrouver dans les guides pour chaque couloir. Ils sont disponibles en ligne, vous pouvez les consulter si vous le souhaitez. Passer au dernier sujet, c'est du coup les moyens d'identification à double facteur. C'est plutôt ici, la MIE, c'est plutôt pour les personnes physiques. On fait un focus sur les exigences référentielles PGSEC de dernière version qui est sortie en mars 2022. Un focus ou un rappel. Pour ceux que ça intéresse, il y a eu des webinaires cet été qui ont suivi la publication des nouveaux référentiels fin mars, début avril. Donc là, c'est presque plus une piqûre de rappel et puis, il y a des ressources enregistrement de webinaire et puis des référentiels, bien sûr, ça commence par là. Je pense que le plus simple, c'est encore de les lire. Et donc, il y a trois nouveaux référentiels sur l'identification électronique des usagers, des acteurs personnes physiques et des acteurs personnes morales. Et ensuite, ce qu'il y a dans les référentiels, c'est un calendrier avec des paliers un petit peu, on peut dire, pour aller vers toujours plus de sécurisation de l'ensemble des accès aux services numériques en santé sensibles. On n'a pas été exhaustif ici, mais notamment, les solutions logicielles devraient être ProSanté Connect compatibles pour 2023. Quand on dit que les moyens d'identification de niveau transitoire sont autorisés jusqu'au début 2026, notamment, c'est les logis de mots de passe, à l'inverse, le deux facteurs devra se généraliser à cet horizon. Ça, c'est peut-être le point le plus important dans le calendrier pour l'accès aux services numériques sensibles. Ça va avec une cible de niveau de sécurité et d'as substantiel. Par ailleurs, c'est assez cohérent avec ça, pour la vague 2 du Ségur, il y a un nouveau référentiel côté DMP qui doit sortir pour préciser les règles. Mais autant la vague 1, c'était plutôt centré côté DMP sur l'alimentation du DMP. Là, maintenant, la vague 2, c'est plutôt la consultation. Et avec, ça va dans le sens de l'exigence de généralisation du double facteur pour tout ce qui est accès au DMP que ce soit un accès direct ou un accès en authentification indirecte, qui est le mode de déploiement plutôt préconisé, notamment pour l'hôpital. Aura-t-il un replet ? Je crois bien qu'il y a un replet de ce truc-là. Moi, je crois que c'est enregistré, en direct. C'est enregistré. Voilà. Bon, les services numériques sensibles, c'est quoi ? C'est des services avec des données de santé à caractère personnel et qui sont soit des services partagés, donc, utilisés au-delà du cadre d'une seule personne morale, donc, y compris les services qui intègrent des services partagés, communiquent avec des services partagés, tout ce qui est accès par web à des services et puis, tout ce qui est des services avec un volume conséquent de données, enfin, de patients, d'identité patient et ou d'utilisateurs professionnels de santé. Donc, en fait, ça ratisse assez large dans cette définition, c'est une passe-expression, mais n'entre pas dans cette définition peut-être le logiciel de cabinet du médecin de ville dans son coin qui n'a peut-être pas 10 000 patients et certainement pas 1 000 utilisateurs professionnels de santé, mais tout ce qui est à l'hôpital, dans les officines, dans les labores de biologie, tout ça, ça rentre bien sûr dans ces définitions. Donc là, on vous a rappelé le calendrier, ça c'est un extrait du référentiel d'identification personne physique, professionnelle personne physique. Vous voyez notamment l'échéance de fin 2025, début 2026, la nécessité de mettre en œuvre du SSO, la nécessité d'avoir un répertoire d'identité locale, derrière cette notion se cache le fait qu'il faut correctement attribuer le bon identifiant national lorsqu'il existe à chacun des professionnels présents, par exemple dans un hôpital ou un établissement. Voilà. Dans la question de Karim Benhamed, combien, même si c'est encore trop précoce et en lien avec cette authentification de W-Factor, lien avec le futur service public d'identité numérique à long terme ? Ça, on y réfléchit. Là, je ne sais pas si on parle exactement de la même chose, mais notamment, je le comprends comme il y aura un lien avec France Connect substantiel. Mais c'est encore un peu tôt pour rentrer dans le détail. En tout cas, on regarde ce sujet-là. Je pense que sur ce calendrier de réalisation, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez en tant que fournisseur de services, vous avez une échéance 1er janvier 2023 pour s'en déconnecter vos applications. Ensuite, ça concerne plutôt les établissements de santé sur le répertoire d'identité locale. Donc, bien sûr, vous avez des clients avec qui vous travaillez là-dessus. Donc, c'est bien de sensibiliser vos clients. Et puis, pour les moyens d'identification électronique, bien sûr, la carte CBS et les offices rentrent dans les règles. Conforme, voilà. Et il y a des MIE homologués. Donc, ça, c'est un sujet, je pense qu'il y aura peut-être des webinaires qui vont... Des explications plus détaillées, oui. C'est ça, des documents qui vont prochainement sortir. Et puis, sur l'état substantiel, ce serait peut-être au même moment qu'on vous explique tous ces MIE. et par contre, sur les MIE de transition, du coup, à partir du 1er janvier 2026, ce serait plus conforme. Du coup, ceux qui ne sont pas double facteurs, par exemple. Oui, c'est le login mot de passe, essentiellement. Voilà. Alors, dernier slide, c'est sur... Voilà, on se sent un petit peu sur les éditeurs, sur les fournisseurs de services. Donc, qu'est-ce que, en fait, vous pouvez jouer comme rôle dans l'application de ces référentiels. Comme on avait discuté, le 1er échéance, c'est le 1er janvier 2023 pour le processus déconnecte. Bien sûr, c'est des exigences dans les référencements sécures. Je pense que, voilà, là-dessus, il n'y a pas trop de doutes. Et, deuxièmement, c'est, voilà, par rapport à l'échéance du 1er janvier 2026, donc, les structures de santé devraient s'équiper des MIE conformes à exigences, notamment, donc, ceux qui sont en double authentification, enfin, en authentification fort à double facteur. Donc, c'est là que, peut-être, éditeurs, vous pouvez aussi avoir l'idée de développer des offres commerciales qui viennent compléter l'offre CPS qui pourrait être homologuée, référencée. Donc, voilà, on favorise vraiment le développement dans le secteur privé de tous ces MIE à partir du moment que, bien sûr, c'est homologué, c'est conforme. Donc, n'hésitez pas à réfléchir là-dessus et puis aussi accompagner vos clients dans la sensibilisation de toutes ces exigences réglementaires. Oui, il est 11h14, on est pas mal au niveau timing. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, vous pouvez bien sûr, on avait mis dans le support une adresse de contact. Vous pouvez bien sûr nous poser d'autres questions à peut-être poser via le chat, pardon, par mail. et puis, si vous avez des questions tout de suite, allez-y. Sinon, on laisse peut-être Élodie à clôturer la science. Je ne sais pas s'il y a des formules à remplir pour les satisfactions. Merci à vous pour la participation. C'est très pertinent, vos questions. Et je crois que vous aurez... On va vous demander de faire une petite... répondre à une enquête de satisfaction. Voilà. C'est ça, Élodie ? Est-ce qu'il y aura une punition pour les logiciels qui n'utilisent pas le Procent DeConnect pour l'identification ? Ben non, on n'est pas là pour faire la police. Par contre, si vous n'êtes pas Procent DeConnect et vous ne pouvez pas être référencés, c'est dur. du coup, je pense qu'il y a des financements qui sont liés derrière. Ouais. Après, si vous n'êtes dans aucun couloir Ségur, bon, ou pas encore, en tout cas, parce qu'il y aura des nouveaux couloirs Ségur, mais je ne sais pas encore comment m'opposer. Et c'est vrai que les financements Ségur, c'est dans les couloirs. La non-confirmité, PSC, est opposable juridiquement. Le référentiel d'identification électronique est opposable. Donc, il n'y a pas que le sujet Procent DeConnect. C'est vrai que tout ce qui est dedans est opposable. C'était publié par Arrêté, je n'ai pas la date en tête, mais c'est je crois que c'est le 2 avril 2022. Ok, donc Elodie n'arrive pas à activer son micro, donc elle va avoir du mal à conclure. Je ne sais pas si Marc en avait répondu toutes les questions. Je crois, je re-regarde. Alors, les définitions des nouveaux couloirs, pas encore. Non, j'ai compris qu'il y aurait un couloir pour les paramédicaux, ça c'est sûr. et sinon, je ne saurais pas vous répondre sans avoir fait de bêtises. Il y aura au moins un couloir pour les paramédicaux, ça c'est sûr. Donc, dont les infirmiers. Pour les éditeurs Oxy, qui sont de Fousy, vous voulez SNAN, pour les éditeurs Oxy, avez-vous une date pour le Ségur ? Oui, c'est Oxy, c'est Oxy et Médico, je suppose. Donc, non, pas encore de date, mais il y aura un couloir. Et Delphine Gauthier, la haine d'engagement permet-elle de dire que l'on va se mettre en conformité pour s'en plus connaître ? Ça, je ne sais pas vous répondre. Une question sur, est-ce que vous pouvez utiliser le certificat DMP pour l'usage ROC ? Oui, comme on avait dit dans le principe, donc les certificats ORG peuvent être utilisés pour multi-usages si le point, en fait, de départ est toujours le même. Donc après, si ce n'est pas implémenté au même endroit, bien sûr, il faut deux certificats sur le même identité, c'est possible. Oui, alors sauf que pour ROC, j'ai cru comprendre qu'il y avait une règle qui disait que ça devait être des certificats servent, donc ça pourrait coincer, je préfère qu'on réserve la réponse. Peut-être, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas complètement répondu, s'il vous plaît, adressez-les-nous par mail pour qu'on puisse prendre l'info et vous répondre sans raconter de bêtises. tout à fait, il faut voir le type de certificat qui est exigé par le service. Si c'est des certificats du type ORG, comme on avait évoqué dans le grand principe, comme ORG présente la personne morale et qui peut être multi-usage sur le principe, oui. après, il faut vraiment vérifier avec le service, donc sur les exigences spécifiques. Oui. Je prends une dernière question parce qu'elle est importante, Olivier et François qui me demandent la consultation DMP sera basée sur l'authentification ProSente Connect. Alors ça, ça va arriver début 2023, après on n'en a pas. Ça a pris un peu de temps, notamment il y avait des interrogations sur la sécurité, ça c'est pour le web DMP. Donc, l'accès au DMP avec une CPS ou une ICPS sera rendu possible. Là, on n'est plus dans le sujet certificat, mais bien dans le sujet authentification d'un professionnel, soit par CPS, soit par ICPS. Notamment, c'est ce qui va permettre l'ouverture progressivement du DMP au secteur médico-social. On a prévu un déploiement de ICPS. Voilà. Je pense qu'on peut s'en tenir là. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Merci à tous de votre attention et de vos questions. Merci. Bonne journée, au revoir. Quel email ? C'est celui qui est dans la présentation. C'est une adresse générique. Je vais peut-être la mettre dans le chat. Je ne sais pas c'est bien pour ça. Merci.